Bonjour, il y a quelques temps je vous ai présenté des trading kits japonais de Robocop je vous avais dit que j'en profiterais pour vous montrer aussi ce que j'ai retrouvé avec du Macross et du Alien et donc voilà, je me suis enfin décidé à remonter les pièces des différentes figurines et objets de la petite collection Alien SF Movie Collection Volume 2 que je m'étais procuré il y a de cela bien 10 ans il se trouve que je me rappelais plus ou moins que je n'avais pas tout mais apparemment tout ce qui me manque c'est un véhicule qui est le Sulaco donc le vaisseau des espèces marines et apparemment il y aurait peut-être aussi une version ouverte du dropship moi j'ai une version fermée et d'ailleurs pour la petite histoire j'ai même été assez surpris de découvrir que j'avais deux des figurines, deux Aliens qui sont donc l'Alien Warrior ici du film de James Cameron, Aliens ici et là l'Alien du troisième film en double donc je pense que j'essaierai de les revendre parce que je crois que c'est des objets relativement cotés si jamais ça devait vous intéresser n'hésitez pas à me le dire mais bon je vous le dis tout de suite et tout net ça ne sera pas au prix que je les ai achetés à l'époque du tout parce que c'est des figurines qui datent de 2003 qui à peine sorties étaient déjà surcotées un petit peu partout dans le monde il faut dire qu'elles sont absolument excellentes exactement de la même qualité que les figurines de Robocop que je vous ai présentées on est très loin des gachaponnes habituels avec des plastiques mous, des trucs mal peints etc le niveau de détaillage de ces objets est absolument incroyable et pourtant, vous voyez donc là ça c'était la boîte d'époque donc volume 2 j'avais raté le volume 1 là apparemment c'est essentiellement tourné autour des 2e, 3e et 4e films j'imagine que la première collection devait s'intéresser au premier film essentiellement ça devait être joli à voir et chaque boîte était vendue 300 yens enfin 315 yens apparemment avec certainement des taxes ou quoi et donc la collection date de 2003 mais faisait la pub pour une sortie DVD en 2004 donc voilà, on est bel et bien dans un objet qui a 14 ans maintenant et qui reste très difficilement trouvable et donc c'est ce que je vous disais pour les figurines et la collection complète donc vous voyez là il y a l'USS Sulaco qui me manque et donc un dropship avec des trucs qui s'ouvrent mais voilà sinon j'avais réussi à avoir tout à fait par hasard la majorité des pièces présentées et si je m'en rappelle bien je les avais présentées dans 10ème planète mais je pense que je n'étais pas le seul à en avoir acheté à l'époque les amis Jean-Marc et Olivier Cabourdin avaient certainement complété aussi la présentation de ces beaux objets pour le magazine spécialisé sur les produits dérivés donc qu'est-ce qu'il en est pour cette collection ? alors déjà vous observerez que chacun a son petit socle alors s'il est rugoureusement identique pour l'APC et le dropship ils sont différents selon les figurines pour ce que j'ai pu en voir c'est-à-dire que la forme est identique mais vous avez des petits picots qui sortent pour les autres figurines qui sont mais vraiment pour telle figurine et pas une autre c'est-à-dire que la position des figurines est différente donc du coup on peut deviner quel est le bon socle mais sinon donc un niveau de détaillage de dingue ça c'est absolument magnifique il faudra que je vérifie si c'est la bonne échelle pour aller dans mon dropship que je vous ai déjà présenté en maquette je vous mettrai le lien quelque part mais si c'est le cas ça serait une bonne nouvelle ça me permettrait de l'utiliser pour le dropship en maquette de Halcyon le dropship par contre comme je le disais avec une version qui n'a pas alors peut-être que ça s'ouvre aha alors vous voyez je redécouvre le dropship non seulement il est magnifique mais en plus de ça les... contrairement à la maquette les portes missiles peuvent bouger peuvent se remettre je viens de perdre un temps d'atterrissage et j'avais complètement oublié ça et c'est juste génial c'est juste génial je suis en train de tout perdre de tout faire tomber ça c'est pas cool par contre donc en tout cas ce dropship est vraiment absolument magnifique je dirais qu'il doit s'approcher du 144, un 200 et donc il a son petit socle à lui donc la PC on l'a fait là vous avez le Power Loader avec une figurine qui n'est pas très ressemblante mais une figurine quand même de Ripley LN Ripley et là vous voyez aussi le niveau de détaillage de ce Power Loader il y a juste un petit jus éventuellement à rapporter dessus et remplacer certaines pièces avec des pièces transparentes ici pour le gyrophare mais sinon on y est quoi on y est c'est vraiment c'est vraiment un très très bel objet et il est... c'est en dur c'est en dur alors peut-être qu'on va essayer de la laisser tenir debout quand même est-ce qu'elle est du coup à la même échelle que la Reine Alien dans le film il me semblait qu'elle était plus grande mais c'est possible c'est possible que que ce soit à la même échelle j'en doute j'irais que le Power Loader doit être légèrement plus grand que que dans le film par rapport à la Reine Alien mais sinon la Reine Alien pareil alors voyons si j'ai d'autres bonnes nouvelles à ce niveau-là non la bouche ne s'ouvre pas il faudra que je vous montre d'ailleurs un jouet que j'ai eu le plaisir de retrouver dans mes affaires qui est une superbe figurine de de McFarlane Toys qui était vendue avec un mur et une prisonnière de de la planète où se passe donc le film Aliens là et cette figurine de la Reine Alien absolument magnifique il faut absolument que je vous montre ça et donc sinon vous voyez aussi le niveau de peinture ça brille de partout ça ça passe du vert au bleu c'est c'est magnifique c'est du même niveau de réalisation que les figurines Robocop et pareil alors par contre celui-là il m'a embêté pendant facilement une quinzaine de minutes avec ces pièces qui ne tiennent pas voilà maintenant c'est là qu'il part c'est clairement le genre de choses où il faudrait mieux coller les pièces une fois qu'on est sûr de soi voilà donc l'Alien Warrior la différence avec l'Alien du premier film c'est la coiffe l'Alien du premier film a une espèce de coiffe translucide et il a très clairement une forme de crâne humain devant sa tête devant sa tête ça ne veut rien dire il a une forme de crâne humain au bout de sa tête et voilà c'est la différence essentielle avec le premier Alien et peut-être aussi les appendices derrière les espèces de tuyaux peut-être un peu différents enfin bon ils avaient simplifié le costume pour pouvoir en faire plein puisque je rappelle que la différence entre le premier et le deuxième film c'est le nombre d'Alien à combattre mais là aussi vous voyez il est absolument superbe le troisième film qui avait commencé à poser problème contrairement à l'Alien de James Cameron donc lui a de nouveau une coiffe il peut être amphibien puisqu'à un moment il est-ce que c'est celui-là ? non je pense non je pense que je me trompe c'est peut-être un Alien du quatrième film vu la forme de sa queue qui est donc un Alien qui peut très très bien nager on se demande à quoi ça lui sert comment il acquiert cette capacité mais vu la forme de la queue je pense qu'en fait il est issu du quatrième film et là aussi il est absolument magnifique il ne brille pas de mille feux comme l'Alien Queen et l'Alien Warrior mais il est quand même très semblable à à ce qu'on voit dans dans le film de Marc Jeunet si je m'en rappelle bien donc ça ne serait pas l'Alien du troisième film qui de toute façon effectivement n'a pas une forme humanoïde puisqu'il est issu dans la version cinéma d'un chien et dans la version longue de Fincher d'un d'un bœuf et ça c'est l'hybride entre l'Helen Ripley et les aliens donc un alien beaucoup plus humain avec une tête qui prêtait à sourire quand on voit le film et qui tue d'un coup d'un seul la reine alien qui lui a pourtant donné naissance et voilà donc on a fait le tour de ma collection d'Alien volume 2 sci-fi movie collection de Konami donc des objets qui étaient vendus dans les 300 yens au départ ce qui fait à peine 2 euros mais qui rapidement en France dans les mois qui ont suivi je me rappelle que j'ai vu dans une boutique que je ne nommerai pas une boutique parisienne ces objets là qui étaient déjà vendus une somme folle je crois que si je me rappelle bien c'était facilement dans les 20 euros pièce donc 10 fois plus cher que ce que ça n'avait coûté et c'était complètement ridicule mais bon faudrait vérifier ce que ça donne maintenant sur ebay et ailleurs mais c'est une superbe collection je suis bien content de l'avoir même s'il me manque le Sulaco et comme je disais donc j'en ai 2 en double donc l'Alien Warrior et cet Alien du 4ème film donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter je vous donnerai en message privé éventuellement le prix auquel je veux les vendre au pire je les mettrai sur ebay on verra bien ce que ça donne si les prix s'envolent moi je ne dirai pas non voilà donc bah écoutez c'était la présentation donc de ces merveilleux objets de Konami tout comme pour les figurines de Robocop moi je les trouve absolument superbes j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas merci à tous les nouveaux qui nous ont rejoint dernièrement et merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps je vous retrouve très très vite pour la présentation certainement une fois que je les aurais remis en état cette fois-ci d'objets macros avec là aussi des figurines d'exception dans un plastique qui n'a rien à voir avec les gâchapon voilà à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt